C'est la cinquième vague de volontaires prêts à être déployés auprès d'une centaine de collectivités rurales. Leur mission, participer au développement à la base et à la consolidation de la paix. Par cette opération, le gouvernement cultive l'esprit de volontariat et encourage l'implication de la jeunesse dans les actions de développement. L'objectif visé par le département, c'est d'amener les jeunes à contribuer au développement socio-économique de nos communautés à la base, que ce soit dans les communes urbaines et communes rurales. Cela doit permettre aux jeunes de mieux connaître leur pays, d'apporter leur contribution aux communautés et d'apprendre également près de ces communautés. Avant leur déploiement sur le terrain, les jeunes volontaires reçoivent des notions d'orientation indispensables à l'accomplissement de leur mission. Des exposés ont porté sur plusieurs thématiques, l'esprit de volontariat, le sécurisme communautaire, le leadership associatif, l'éveil patriotique, la culture de la paix et la gestion des conflits. Il faut se dire que les jeunes volontaires sont des futurs leaders de la Guinée, mais des futurs leaders aussi pour l'Afrique et pour le monde en général. Et donc leur partager la notion de leadership reste quelque chose de très très important. Ils vont actuellement aller travailler auprès des managers et des leaders sur le terrain. Et il est important en fait de leur donner ces notions de base pour qu'ils puissent se positionner et que leur arrivée auprès des structures ne puisse pas créer des conflits. Oui, je prends l'engagement dès maintenant d'aider ces personnes que je vais trouver en difficulté. Je vais le faire parce que je me suis déjà engagée, je vais servir ma nation. Pendant six mois, ces volontaires vont travailler avec les communautés d'accueil dans les quatre régions naturelles du pays. Leurs domaines d'intervention, l'état civil, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, l'élévage, la santé communautaire et autres services sociaux de base.